Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et je suis trop 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 contente à l'idée de vous retrouver Parce qu'on va faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps Dans le même esprit que celle que je vous ai faite avec la marque Beauty Bay ou avec les marques de chanteuse J'avais envie de vous faire une petite vidéo thématique NYX Cosmetics Où je vais me maquiller avec un maximum de produits NYX Je n'ai malheureusement pas de quoi faire le full face, il y a certains produits que je n'ai pas Et dans ce cas là j'utiliserai les produits de ma rotation Puisque j'ai quand même pas mal de produits, je me suis dit que j'allais vous faire non pas un mais deux looks Un look nude et un look coloré Il faut savoir que NYX et Nicole c'est pas un amour sans faille C'est plutôt une relation d'amour-haine vous voyez Il y a certains produits que je trouve géniaux et que j'adore vraiment Et il y a des produits que je déteste tout bonnement ou qu'ils ne me plaisent pas ou moins Je trouve que c'est vraiment une marque qui est assez irrégulière C'est une marque petit prix, en tout cas prix moyen on va dire Parce que c'est pas cher par rapport à ce qu'on appelle du milieu de gamme Mais on n'est pas non plus sur des produits à moins de 10€ On est plutôt entre 10 et 20€ Ma toute première palette C'était la ultimate shadow palette arc-en-ciel C'est la toute première palette qu'a eu Nicole Et franchement sur le papier elle est stylée C'est une palette 100% mat Avec j'ai eu la Glitter Gold qui est une palette de paillettes Et dans mon immense naïveté de débutante en make-up Je me suis dit super avec ça, c'est bon je pourrais tout faire Et puis après j'ai compris que dans le make-up ça ne marchait pas comme ça Et en fait je me suis un peu heurtée à un mur parce que cette palette je trouve que c'est un enfer à utiliser J'ai quand même progressé depuis donc peut-être que si je l'aurais essayé ça se passerait mieux Mais c'est pas ça qu'on va utiliser aujourd'hui Et donc quand j'ai compris qu'en fait avec ça je pouvais faire que des looks arc-en-ciel Même si la palette est affreusement dure à utiliser Les fards sont poudreux, ça accroche pas sur la paupière Ça chute, c'est une catastrophe Je me suis quand même dit que j'allais acheter celle-là Pour comme ça je pourrais faire et des looks colorés et des looks nude Et celle-là, étonnamment, ça s'est super bien passé avec C'est vraiment deux salles, deux ambiances Les mats se travaillent bien, ça se passe bien En même temps c'est du nude, j'espère que ça se passe bien Les fards lumineux sont jolies Donc sur une même gamme de palettes Puisqu'on est aussi sur une Ultimate Je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce qu'il y avait autant des cas Je vous rassure, j'ai pas la réponse Mais vraiment celle-là ça a été un cauchemar Et celle-là ça a été un petit peu une réconciliation L'hiver dernier, quand Othnix a sorti une nouvelle gamme de palettes Ultimate Je me suis dit que j'allais retester J'ai surtout flashé sur celle-ci La I Know That Bright Qui je trouve magnifique, hyper pop, pétillante Vraiment je la trouve J'ai flashé dessus, j'ai eu un gros coup de coeur Et je me suis dit que je voulais la tester Quand on la met à côté, on se rend compte qu'on n'est pas sur le même degré de vibrance Et puis surtout on a des fards lumineux qu'on n'a pas là Celle-ci fait quand même vachement plus envie que celle-ci Et donc bref j'ai flashé sur celle-ci Et j'ai demandé donc naturellement à mes frères De me l'offrir pour Noël Sauf que quand mon frère est allé Chez Monoprix je crois pour trouver la marque NYX Et bien inquiétez plus Et donc il s'est dit Bon il n'y a pas la bonne color story Mais c'est pas grave je vais prendre celle-là Je lui ai expliqué après que en fait Ça et ça C'était pas vraiment la même chose Donc on a une palette de nude très très Noël Et donc je me suis dit que dans cette vidéo On avait testé NYX V2 Et donc on aura un look avec la nude Un look avec la colorée Et on va commencer avec la nude Et puis ça me permettra de vous montrer plein de produits Il y a des produits que j'ai ultra testés Que je connais super bien Et où je pourrais vous donner un vrai avis dessus Et il y aura aussi des produits qui seront des crash test Parce que vous avez pu le voir dans mon haul d'été J'ai craqué un petit peu pour plein de petits produits NYX Donc comme ça On aura un petit mélange Et j'espère que ça vous plaira Donc là Nicole ce qu'elle va faire C'est qu'elle va couper Elle va faire sa petite prep Et puis on va attaquer tout de suite le make-up des yeux A tout de suite Et on va chez Nicole Qui a appliqué son baume à lèvres Murmury Butter Sur ses lèvres de chez Physician Formula Et de la high base de chez Beauty Bay Sur ses paupières Et vous savez que normalement Nicole termine sa préparation Par l'application d'une base Et aujourd'hui on va utiliser une base NYX La Marshmallow Qui est dans mon project pan annuel Et que j'ai depuis un moment maintenant Et donc que je connais bien J'en mets à peu près deux pompes Et je viens l'appliquer Sur l'ensemble de mon teint C'est une base qui est lissante Qui est assez réconfortante Elle sent le Marshmallow donc Je déteste l'odeur de cette base Mais je la trouve agréable sur la peau Elle est fraîche Elle est pas collante Donc je l'aime bien Mais je trouve qu'elle pue la mort J'ai eu une autre base de chez NYX Qui était la Plump Right Back Que j'ai terminée Et qui je pense Est ma base préférée Elle est aux électrolytes Donc elle est censée être repulpante et tout Je sais pas si elle l'est vraiment En tout cas ce que j'adorais dans cette base C'était qu'elle était légère Qu'elle l'agrippait légèrement Et surtout Qu'elle était assez généreuse en hydratation Elle avait une texture gel Donc vraiment la Plump Right Back Est une base que j'ai adorée NYX de manière générale J'ai l'impression qu'ils sont assez bons Pour faire des bases pour le teint Celle-ci j'aime pas l'odeur Et elle n'agrippe pas particulièrement le make-up Donc elle correspond moins à mes attentes Mais de temps en temps J'aime bien l'utiliser Et je pense que je suis assez proche de la fin Je sais pas où j'en suis Parce que le packaging est opaque Mais il y a de moins en moins de produits qui sont Et là vous voyez ma peau Elle est prête Et ça lui donne un côté tout doux Alors est-ce que là on voit déjà un effet floutant ? Je suis pas sûre Généralement c'est plus à partir du moment où on met le fond de teint Que ça se voit Mais on va d'abord faire le make-up des yeux Je vais prendre ce petit pinceau de chez Technique Et je vais venir chercher le beige Les fards n'ont pas de nom Ils ont des numéros à l'arrière Je vous les montrerai Mais du coup on a un petit beige ici Et je vais tenter d'utiliser ça Pour poudrer sous mon arcade Ouh C'est le beige le plus clair Mais il est foncé Donc c'est pas un bon beige de référence pour Nicole Ça permettra tout de même de faciliter les dégradés C'est juste que ça illuminera pas vraiment sous mon sourcil Je vais prendre mon 231 de chez Zoéva Et je vais venir prendre le deuxième fard de la palette Qui est un petit brun Mais très très chaud Et je vais venir l'appliquer Dans mon coin externe Bon déjà c'est pigmenté Ça a l'air d'accrocher Ça s'applique bien et ça se dégrade bien Donc pour l'instant C'est plutôt bon signe Nicole elle prend le pinceau numéro 13 de chez Réfère Et je vais venir prendre le marron le plus foncé Je vais venir l'utiliser comme une teinte d'intensité Et je viens le placer plus précisément Là où je veux creuser C'est à dire dans mon creux Et mon coin externe Il est plus froid que le brun moyen Et du coup J'aime assez Et je reviens en dégradé avec mon premier brun Ça se dégrade bien J'aime bien ce brun là Ça applique super bien Franchement pour l'instant Je suis très très agréablement surprise On est vraiment loin de la qualité de la première Ultimate Bon après je suis déjà montée très haut dans mon sourcil Mais je vais venir peaufiner le dégradé avec le pinceau numéro 14 de chez Réfère Et je vais venir prendre le dernier fard de la palette pour le coup Qui est un petit brun Ça est assez chaud Mais assez désaturé Et qui peut me faire une bonne teinte de transition Ah oui c'est beau Regardez le dégradé il est trop bien Je suis contente Parce que c'est quand même des palettes qui sont pas ultra chères Harmonie je la trouve jolie Ça se dégrade super bien Et là dessus on va venir mettre un petit fard lumineux Et il est évident que je vais prendre le duo chrome de la palette Alors j'essaye de prendre mon pinceau Et ça a l'air de s'appliquer Il est très beau Sur ma paupière mobile Il a pas l'air très opaque Mais il est très beau Nix Je savais pas que Nix faisait des fards comme ça Il est vraiment joli Vous voyez sa lumière et tout Je vais venir essayer de l'appliquer au doigt de l'autre côté Pour voir si j'arrive à avoir un petit peu plus d'opacité Il est crémeux sous le doigt Non C'est la même chose qu'au pinceau Donc c'est un fard qui peut s'appliquer au pinceau Ah j'aime beaucoup Je vais reprendre ma petite teinte d'intensité Pour venir cadrer un petit peu mieux autour de mon lumineux Pour redonner un peu du contraste au make-up Les fards lumineux de ma première Ultimate Nude Ils étaient lumineux Mais c'était des fards lumineux classiques Il n'y avait pas vraiment d'effet Là on a quand même un petit shift Ok Bah je suis plutôt super satisfaite pour l'instant Très agréablement surprise Bravo Nix Je ne savais pas qu'ils avaient stop-up comme ça Je suis nétoie J'enlève mon baume à lèvres aussi Nicole elle vient prendre son fond de teint Nix Le Bare With Me Blur Qui est un fond de teint que j'ai déjà pas mal utilisé aussi Que j'avais mis en rotation etc Qui est un fond de teint que je trouve sympa Mais je ne suis pas ultra fan non plus C'est un fond de teint pour le coup qui est petit prix lui Et ce que vous allez me dire là c'est Nicole T'as vu la teinte elle est super foncée par rapport à ta carnation Mais c'est un fond de teint Vous allez le voir quand je commence à l'appliquer Qui s'éclaircit quand on l'applique J'ai jamais vu ça ailleurs Généralement ça s'oxyde et ça fonce Lui non il s'éclaircit je sais pas par quel prodige Du coup ça rend le choix de la teinte assez délicat Moi j'ai pris la teinte 05 Vanilla Et là j'avoue je sais pas du tout comment ça va ressortir Si ça va ressortir trop clair ou pas je sais pas On va voir si ça va matcher ou pas mon teint actuel La teinte la dernière fois que je l'avais dans ma rotation Elle était à peine claire du coup je trouvais que c'était pas très heureux comme résultat Je l'en mets un petit peu sur le dos de ma main Je viens le prendre avec une éponge Là c'est la Noche Beauty Je crois que j'en ai sorti beaucoup Je vais en disposer un peu Et je viens l'appliquer Là vous voyez c'est foncé Mais ça s'éclaircit Ah elle est pas mal pour moi à ce moment je crois Je trouve un peu épais Et pas forcément très fin sur le teint Après l'éponge je la connais pas bien C'est une éponge en microfibre Donc je sais pas si ça a un impact Mais j'ai plus que celle là mon éponge Sephora Elle est HTS elle commence à se déchirer de partout C'est pas ce que j'estime être un fond de teint kata Mais c'est pas un fond de teint très 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 fin Ça correspond pas forcément à ce que je préfère Elle marque tout de suite instantanément Je suis pas une super addicte de ce truc Je n'ai pas d'anticerne de chez NYX Ou plutôt j'en ai plus Parce que j'en avais un qui était le Bare With Me tout court Là c'est le Bare With Me Blur Et l'anticerne c'était le Bare With Me C'est l'anticerne que j'ai le plus détesté Alors première chose je m'étais trompée dans la teinte Donc il était trop clair Donc c'était pas beau Ça faisait des cercles blancs autour des yeux C'était un de mes premiers anticernes Et on rajoute à ça le fait qu'il était éminemment trop hydratant pour ma peau Le résultat c'était qu'en fait il ne tenait pas en place Il bougeait dans tous les sens J'ai jamais eu un anticerne qui crisait autant sur mes yeux que lui Bref c'était une cata sur moi Je sais qu'il a eu beaucoup de succès auprès de beaucoup de monde Qu'il y a eu énormément de gens qui l'adoraient Et moi sur ma peau c'était une catastrophe Vraiment une catastrophe Donc je suis contente de l'avoir terminé Et je trouve ça hyper étonnant d'ailleurs Parce que le Bare With Me donc concealer était ultra hydratant Le fond de teint on voit il est en train de sécher Là il est mat Il est mat Mais là du coup je le trouve qu'il est trop mat Ce qui fait qu'à l'application je le trouve pas joli sur mon teint Mais j'aime bien les fonds de teint qui sont un peu plus satinés Qui te donnent quand même bonne mine Mais dont on peut contrôler la brillance avec la poudre Et j'ai pas de poudre NYX non plus mais ça je n'en ai jamais eu Donc si vous en avez testé n'hésitez pas à me dire votre avis à leur propos Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais avancer mon teint Et puis on va reprendre au prochain produit NYX A tout de suite Et revoici Nicole En anticernes j'ai utilisé le Triclone Skin Take Concealer de chez Gaga Que j'aime trop Ensuite j'ai poudré mon contour de l'oeil avec la poudre Fenty Beauty Et j'ai poudré l'ensemble de mon teint avec la Puff Puff Pass de chez Kimchi Là vous voyez je suis livide Je suis un fantôme Je suis en train de disparaître littéralement Et je n'ai pas mis de produit liquide Parce que j'ai envie qu'on voit vraiment les produits teints Puisqu'il s'agit de produits NYX Alors j'ai commandé 3 des nouveautés NYX Qui sont plus ultra nouvelles maintenant J'ai commencé avec le Buttermelt Bronzer En teinte butabiscuit Ce produit me fait un petit peu peur Parce que de 1 De ce que j'en ai vu dans les réseaux sociaux C'est très 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 pigmenté Donc il faut y aller vraiment doucement Le deuxième truc qui me fait peur C'est que c'est une formule crème à poudre Donc moi j'ai peur d'utiliser ce genre de formule Sur mon teint foudré Parce que dans ma rotation J'ai le bronzer Charlotte Tilbury Qui est dans ce même genre de formule Et sur le teint je ne m'en sors pas du tout Mais il est moins crémeux que le Charlotte Donc peut-être que ça se passera mieux Et la troisième chose qui me fait peur C'est qu'il est quand même un petit peu foncé Quand j'ai commandé C'était la teinte la plus claire qu'il y avait Je me suis dit vas-y ça va passer Il n'est pas non plus ultra dark Mais je pense qu'il est parmi mes bronzers les plus foncés Je prends le Cream Brush de chez Zoéva C'est rigolo sous le doigt C'est crémeux Mais quand j'en prends avec le pinceau C'est poudreux Je tapote un peu sur ma main Et puis c'est parti Alors ça je n'en ai pas pris assez Mais là C'est léger Le dernier me fait vachement penser à celle du Butter Blush de Fijichel Formula Mais écoutez J'aime bien Je trouve la teinte à peine chaude peut-être Un peu rouge quoi pour moi Mais ça s'applique bien On n'a déjà pas fait d'accident Je trouve qu'il s'applique Là on vient de faire un accident Je trouve qu'il s'applique vachement mieux que le Charlotte Tilbury par-dessus la poudre J'en ai pas plus Parce que j'en ai mis largement assez déjà Je vais reprendre mon pinceau poudre Et je viens juste utiliser un petit peu de ma Airbrush Brightening Flawless de Charlotte Tilbury Qui est un petit peu éclaircissante Pour venir corriger au moins un petit peu le nez Et voilà Vous voyez la magie de cette poudre ? Et on va venir utiliser un blush C'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais faire de look Parce que j'ai deux blushs Alors là c'est pas vraiment des blushs que j'aurais utilisés Sur ce genre de look nude Mais j'ai deux teintes On va faire deux looks Donc on va utiliser les deux Et je pense qu'aujourd'hui On va se diriger plus sur la Butter With Me Parce que l'autre teinte que j'ai C'est la teinte My Butter Half Qui est vraiment vraiment un rose bébé Qui est très bien avec mon pull d'ailleurs Et avec mon sweat Mais vu que j'ai un maquillage qui est très chaud Le rose là est un petit peu froid Donc je pense que c'est plus stratégique D'y aller avec cette espèce de fuchsia là Et c'est la même chose que les bronzers Il paraît que c'est ultra pigmenté et que c'est légèrement satiné Je vais prendre ce pinceau biseauté de chez Technique Ça a l'air ultra pigmenté Je vais tapoter un peu sur ma main Ça a l'air flippant là quand même Ouais 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 Ça a l'air flippant J'essaye de le travailler De le dégrader De le fondre La teinte est beaucoup moins fuchsia que ce que j'imaginais En regardant le panne on a vraiment une sensation de blush fuchsia C'est pas du tout le rendu qu'on a Dans le cadre de ce look Ça m'arrange Il se mélange très bien avec le bronzer Je suis peut-être à peine déçue de la teinte Parce que en voyant ça moi je m'attends à vraiment Enfin vous voyez finalement il est assez chaud La couleur peut faire peur dans le panne Mais sur le teint en fait ça va Mais moi j'aime bien les couleurs qui font peur Je m'attendais peut-être à un truc à peine plus fluo que ça Après la formule bah du coup Je trouve que ça s'utilise très très bien par-dessus la poudre Ça m'a pas fait de tâche C'est uniforme C'est pigmenté J'aime bien J'aime quand même bien On voit qu'il est un peu satiné Mais il est pas non plus ultra lumineux Donc ça me convient encore plus Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter Parce que du coup je trouve qu'on en a pas assez Ce sera pas un produit NYX Parce que je n'ai pas d'highlighter de chez NYX J'ai pas la sensation qu'ils soient très connus pour leurs highlighters Je vais prendre la palette Mayday de ma rotation Et je vais venir prendre le petit highlighter chaud là On va amener juste un petit peu de lumière Parce que là vraiment mon teint je trouve Je trouve sec quoi On va passer à une des étapes les plus périlleuses dans le make-up pour Nicole Les sourcils Faut savoir que Nicole elle est pas très douée Elle est même pas douée du tout pour faire ses sourcils J'y travaille J'essaye de progresser Je vois bien que quand ils ne sont pas faits ça va pas Mais j'arrive pas vraiment à trouver la forme Et en fait j'ai l'impression de vraiment voir leur différence Sur mes sourcils c'est tellement asymétrique Que j'arrive pas à faire une forme similaire sur les deux yeux quoi Mais par contre j'aime beaucoup les produits NYX pour les sourcils Le premier que j'ai eu c'était le Ticket Ticket Que j'ai terminé Qui est un gel à sourcils teinté Qui était très sympa J'avais pris la teinte black je crois Qui était foncée quand même Mais ce que j'aimais bien c'est que vu que moi je suis pas très forte pour coiffer mes sourcils Et ben ça les maintenait quand même Donc ça ouvrait un peu mon regard Mais c'était pas trop plaqué Donc ça pardonnait assez en fait Ce que j'aimais moins c'est que du coup la teinte, le produit est teinté Si tu veux que ça tienne plus t'es obligé de mettre plus de produit Donc tu mets plus de couleurs Et j'avais tendance à me faire des petites tâches et tout Enfin ça marchait pas mal Mais une fois que je l'ai fini j'ai changé un petit peu de méthode Et j'ai pris la bro glue en transparent Je sépare en fait l'étape de fixage et l'étape de coloration de mes sourcils Et j'aime beaucoup la bro glue Parce que comme pour le Ticket Ticket Bah Ça fixe mais pas trop non plus Ça fait pas de dépôt dans les sourcils Donc c'est vraiment un bon produit je trouve Après comme je vous dis Nicole C'est pas une référence non plus en sourcils Prenez ce que je vous dis là Avec des pincettes Parce que peut-être que je trouve ça super parce que je suis nulle Et peut-être que en fait si vous êtes fort en sourcils Vous allez préférer un produit qui colle beaucoup plus Mais moi dans ce cas là je trouve que c'est assez permissif Ça me permet de me tromper, de rattraper C'est pas tout de suite figé quoi Et en fait j'aime pas quand ça fait trop broussailleux comme ça J'essaye de les brosser un petit peu relevés Mais dans le sens de leur pouce Vu que j'ai des poils qui sortent un peu du rang Naturellement Je trouve que c'est pas facile Et le comble c'est ma tête de sourcils J'ai quasiment pas de poils dans ma tête de sourcils Et j'ai des poils qui sont plus longs que les autres Ça rend l'affaire assez complexe J'ai beau regarder des tutos sur le coiffage Les sourcils et tout J'arrive pas à savoir ce qui me plaît vraiment Et j'arrête pas de me dire qu'avec le temps je vais finir par trouver La bonne forme qui me convient Des fois j'arrive à en réussir super bien un Mais pas l'autre Des fois je réussis le coiffage d'aucun des deux Parce que vous voyez là c'est trop ébouriffé pour moi J'aime pas Et en fait ce qui est compliqué c'est que je trouve que mes sourcils Ont vraiment besoin d'être coiffés Parce que sinon Bah vu qu'ils sont très bas chez moi Ça me ferme vraiment le regard Là je trouve que vous voyez j'étais collée aux sourcils Mais là les avoir juste remonté un peu Bah ça Ça donne un peu d'air Et du coup vous voyez ça me permet de doser un petit peu le produit comme je veux Parce qu'il est pas teinté Bon voilà je suis pas sûre d'arriver à mieux J'aime pas trop mon implantation de sourcils Mais j'ai Voilà j'ose pas aller les faire épiler Et du coup je complète l'utilisation de la Brow Glue Avec le Lift & Snatch Un feutre à sourcils Et comme ça ça me permet d'amener la couleur dans un second temps Et du coup je trouve que ça me permet d'avoir une meilleure maîtrise en fait De ce que je viens combler dans mes sourcils Et je trouve que le feutre il est trop bien Parce qu'il fait pas des gros traits trop nets Et donc je pars du milieu Et je fais des petits traits comme ça Des petits hachures Le stylo vous voyez je le tiens hyper loin sur le morge Pour surtout pas faire de pression Et je viens combler comme ça un petit peu là où je trouve que ça manque Et après en général je viens prendre mon goupillon Pour venir un petit peu dégrader Alors c'est assez subtil j'en mets pas beaucoup Mais sinon ça peut vite me rendre très très dur Et ce feutre il est vraiment très bien La mine elle est fine Les teintes j'ai l'impression qu'elles sont plutôt cool Je sais que ce feutre il est adopté par énormément de monde Et voilà c'est pas très net précis Mais bon Je n'ai pas la fête sans mieux Attendez parce que là j'ai commencé à faire mon roti Et je ne me rends compte que ça filmait pas Je vais regarder à quel moment ça a arrêté de filmer Bon ça va vous n'avez raté que le début du rat de cils C'est pas très grave J'ai repris mon bras moyen du début Et je suis juste venue l'appliquer avec le pecking brush de chez Lethal En rat de cils Et le fard marque bien sur un rat de cils poudré Donc je trouve vraiment les formules de cette palette très très bien Et je vais venir prendre juste un petit peu de mon bras plus foncé Pour juste intensifier un petit peu le coin externe Je vais venir prendre mon pinceau numéro 14 de chez Reffer Avec ma petite teinte de transition Pour venir dégrader tout ça Et venir refondre tous les tours de ma forme Ça se dégrade vraiment bien Pour mon coin interne je vais ajouter juste une petite teinte un peu peps Je vais prendre cette espèce de jaune vert un petit peu pailleté là Je vais prendre ce tout petit pinceau plat de chez Max & More Elle a l'air assez tassée quoi Et je viens l'appliquer Elle est moins lumineuse que ce que je pensais Y'a pas beaucoup de paillettes dedans quoi Mais voilà je trouve que ça rajoute quand même un petit détail de peps à mon look Et j'aime bien Mais voilà pour le travail des yeux Attendez je vais m'approcher pour vous montrer Et voilà regardez C'est mignon non ? Je vais appliquer un peu de crayon J'ai pas de crayon NYX Donc je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite J'utilise le Colossal Cajal de chez Maybelline de ma rotation On en arrive au moment épineux du liner Et moi je vais utiliser le Epic Ink de chez NYX Qui est un liner que j'adore Parce que je trouve que la mine elle est trop bien Elle est souple Il est pigmenté Il écrit par dessus les farbes même les plus à effet possible Mais par contre il a un énorme défaut C'est qu'il est absolument pas solide ce liner C'est à dire qu'il est très probable qu'à un moment donné Il finisse par vous péter à la gueule et vous retrouver avec beaucoup d'encre Il est fort probable qu'en remettant le capuchon vous pliez des poils Enfin il a plein de raisons de mourir parce qu'il est vraiment pas solide C'est presque inconsommable Alors c'est pas très grave parce qu'il est pas non plus trop trop cher Mais quand même il est pas ultra fiable Vu que j'ai une toute petite paupière visible quand j'ai l'oeil ouvert Je le vais pas jusqu'au coin interne Sinon ça me ferme complètement l'oeil Et c'est très très vilain Je suis pas la personne la plus douée du monde en liner honnêtement Sur mes yeux c'est vraiment pas évident de le placer Surtout que j'ai vraiment une différence entre mes deux yeux Mais j'aime pas ne pas avoir de liner Je sais pas j'ai l'impression que mon look il est pas fini Si je fais pas mon liner Donc j'essaye de le faire la virgule avec le visage face au miroir Non on est pas ultra symétrique Mais on est loin d'être sur le liner le plus pourri que j'ai fait Et j'aime bien ce petit liner il est mignon Ok donc là Nicole ce qu'elle a à faire c'est qu'elle coupe Elle fait son mascara et tout Et puis elle revient pour finir le look avec vous Parce qu'il nous reste encore deux produits uniques à tester A tout de suite Et remercie Nicole J'ai utilisé le Aiki de chez Beauty Bay Et sur les lèvres je vais utiliser mon unique produit à lèvres rouge Alors c'est un petit peu étonnant parce que NYX est assez connu Vraiment très très connu pour ses produits à lèvres Ils en ont sorti un certain nombre qui sont devenus viraux Je pense notamment aux Fat Oil qui ont cartonné à une période J'ai pas testé tous ces rouges à lèvres Moi je n'ai que mon tout premier rouge à lèvres Le NYX lingerie XXL en teinte warm-up Qui est un petit peu rouge mais qui est pas non plus un rouge trop pétant Je vais le sentir parce que j'ai peur qu'il périme forcément au bout d'un moment Vu que c'est mon tout premier et il a quand même un peu plus d'un an Enfin il a bien deux ans quoi J'arrive pas à sentir si... J'ai les lèvres qui sont assez sèches C'est un liquide mat donc il est mat Ça va peut-être pas être ultime Non 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 l'odeur ça va pas Il est périmé il est périmé Ah j'ai envie de cracher Attendez je reviens Revoici Nicole Bon ben voilà je l'ai senti tout de suite en mettant sur mes lèvres Que ça allait pas du tout C'est mon premier rouge à lèvres périmé Je suis triste mais j'aimais bien la teinte Parce que c'était un rouge mais qui était pas trop rouge justement RIP à toi Je l'ai quand même bien utilisé vu que c'était mon premier Au début j'avais que celui-là donc j'ai bien utilisé Mais l'odeur ça va pas du tout Du tout du tout du tout Suite à cette mésaventure je pense qu'on va partir sur Cyprien Qui est mon lip balm de chez Martine Qui je pense devrait bien aller avec ce look Et on va appliquer le dernier produit NYX que je possède Qui pour le coup n'est pas périmé Et que j'ai jamais utilisé C'est le Marshmallow Setting Spray C'est un spray fixateur qui est très récent Qui va avec la base Alors je sais pas pourquoi j'ai pris ce spray Étant donné que je n'aime pas l'odeur de la base Marshmallow Mais c'est en plus le sucre Il est moins fort T'as le gel il est puissant Il est frais Le parfum est assez doux Donc c'est beaucoup plus agréable Je trouve qu'il fait un joli effet sur le teint Ouais et je trouve qu'il rafraîchit vachement bien le make-up Première impression plutôt cool Il est très agréable A voir si vraiment il est mat ou pas Et ça je le verrai au fur et à mesure de la journée Donc je vous tiendrai au courant Lorsque je reviendrai pour la partie 2 Et bah voilà pour le premier look Je vais m'approcher pour vous montrer un gros plan Et puis on va pouvoir passer au deuxième make-up Ça sera tout de suite pour vous Et puis tard pour moi A plus ! De près Et de loin Et remercie Nicole Qui a d'ores et déjà fait sa petite préparation habituelle C'est à dire que j'ai mis du baume à lèvres Murmury butter sur mes lèvres Et de la eye base de chez Beauty Bay sur mes yeux Je suis trop contente de vous retrouver pour ce deuxième make-up Nous sommes le lendemain du premier make-up J'ai porté le maquillage pendant 12 heures J'ai pas pu revenir ici pour refaire des images Parce que bah 12 heures après il était littéralement minuit Mais j'ai pas fait de retouche Et je vous ai filmé une petite vidéo dans la salle de bain Avant de me démaquiller Donc vous pourrez voir que pour moi qui ai la peau grasse En termes de sébum c'est pas du tout la cata Le teint a très bien tenu Le maquillage des yeux n'a pas bougé Il tient assez bien la matité Mais il peut avoir tendance à marquer un peu Je le trouvais plus joli au bout d'une heure ou deux Parce que justement j'avais un petit peu de sébum Du coup mon teint faisait un peu moins sec Mais voilà c'est un fond de teint qui est sympa Qui est pas mal Ce sera jamais mon préféré Bref on se retrouve aujourd'hui pour m'amener un petit peu de couleur dans cette vidéo Puisqu'on va se maquiller avec la ultimate I know she's bright Je la trouve vraiment super mignonne Elle est hyper pétillante cette palette Cette genre de petite palette arc-en-ciel que Nicole adore Donc bah c'est parti Je vais prendre mon pinceau numéro 231 de chez Zoéva Et je vais venir prendre ce rose Qui est un rose un petit peu chaud Il y a un deuxième rose qui est hyper vibrant Mais il est plutôt froid Et comme j'ai envie d'aller dans les couleurs chaudes aujourd'hui Je vais me diriger plutôt sur le chaud Et je vais le mettre en coin interne et externe On va faire une sorte... on va faire un halo je pense Et dans le creux de paupière J'ai l'impression que c'est un petit peu craie quand même Et que ces genres de fards si on y touche trop Ça peut dégénérer vous voyez Mais pour l'instant ça va Nicole elle vient prendre son pinceau numéro 14 de chez Réfer Et je vais venir choisir le jaune Bien pétant Et je viens... Mon pinceau est très très souple Essayez de m'en servir de teinte de transition Je vais essayer avec un autre pinceau pour voir C'est le shading brush Après les jaunes c'est rare qu'ils soient ultra réussis C'est un peu mieux Mais ils restent pas très très opaques Je suis en train de perdre toute l'intensité de mon rose Pour un jaune vraiment pas lourd Mais le jaune sert pas vraiment Il se mélange tout de suite avec le rose J'ai l'impression que j'arrive pas à avoir de la définition avec Je sens tout de suite que contrairement à l'autre Je suis beaucoup moins à l'aise déjà sur ce début de make-up C'est pas moche du tout hein Mais c'est pas ultra vibrant Les fards vu qu'ils ont l'air assez craies Ils se mélangent Le jaune est pas ultra ultra pétant Je vais venir prendre ce pinceau plat langue de chat Et au coeur de mon halo je vais essayer de venir mettre Le petit fard orange lumineux Parce que j'ai pas de jaune lumineux Sinon j'aurais mis ça Je vais le prendre au doigt Ah oui c'est plus sec que le lumineux que j'ai utilisé hier Ah voilà Au doigt on a une intensité Mais il est plus sec Alors j'ai peur de partir vous voyez avec des a priori Étant donné que je suis un petit peu trop mâle Des fards colorés de chez Nick Ça se passe quand même déjà beaucoup mieux qu'avec la ultimate ancienne du nom Avec la ultimate ancienne du nom il y avait rien qui accrochait sur la paupière Là ça accroche tout de même sur la paupière On a des lumineux dans la palette qui sont mignons Mais autant je trouvais que la palette nude pouvait rivaliser avec pas mal d'autres palettes de nude Autant celle-là à côté de la majorité de mes palettes arc-en-ciel Pour l'instant on n'est pas sur la plus pigmentée On n'est pas sur celle qui s'accroche le mieux On n'est pas sur celle qui vibre le plus Je vais venir prendre le pinceau numéro 13 de chez Reffer Et je vais essayer de prendre le rouge quand même Il faut venir cadrer si ça marche Avec mon lumineux Mais vous voyez j'ai l'impression que le reste des fards il n'y a déjà plus rien autour Le rouge est assez joli Il ne part pas trop sur le rose Ça je suis contente Mais le rose a complètement disparu Je vais en remettre Oui voilà il n'y a rien dans ça Que ça n'accroche pas C'est créé Et je reviens à prendre mon jaune J'arrive à obtenir quelque chose Mais c'est fragile quoi Oh je suis déçue La colorstorie elle est trop belle J'avais tellement d'espoir Après c'est pas nul non plus Mais c'est pas au niveau je trouve Attendez je vais m'accrocher pour vous montrer Alors là où nous en sommes pour l'instant Je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire Mais je trouve que ça n'accroche pas très bien la paupière Et du coup je pense que ce n'est pas du tout fait pour se travailler en superposition C'est pas cata C'est pas moche Mais c'est pas agréable je trouve à travailler On perd très vite l'intensité des fards Vu que c'est assez créé Les teintes un peu flashy Et ben en fait ça ne s'accroche pas très bien sur la paupière Et du coup ça se mélange tout Et du coup ça s'efface C'est pas hyper stable comme pigment Vous voyez ce que je veux dire ? Après c'est des teintes qui sont un peu néon Donc c'est souvent le cas avec les teintes un peu néon Mais là pour le coup il n'y a quasiment que des teintes comme ça sur cette palette Je vais commencer mon teint Je vais mettre de ma base de marshmallow J'en ai mis beaucoup je crois En fait je croyais qu'elle était quasiment finie parce qu'elle avait un peu de mal à cracher Comme si la pompe était un petit peu bouchée Mais du coup j'en ai sorti beaucoup trop Voilà c'est tout bien rentré Et ben fond de teint Je reprends mon Beverly Vumi Blur Je vais en mettre moins qu'hier Et je vais prendre mon éponge Sephora Alors cette éponge commence à être assez aimée Elle est lisse au moins Je suis désolée quand les conditions de lumière dans lesquelles je filme là sont assez galères La fenêtre où il y a le soleil là-bas derrière Il n'y a pas de rideau ni de volet Et là il est vraiment très très directionnel Ce qui fait que je suis obligée de me mettre dans l'ombre pour faire mon teint Du coup je me cache la lumière artificielle Et si j'essaye de venir chercher la lumière Je suis complètement aveuglée J'ai l'impression que c'est un petit peu plus uniforme qu'avec l'éponge Noche Beauty Mais il est toujours trop clair comme hier Et comme hier il commence déjà à marquer un peu Après il tient hein Vu qu'il est mat et assez sec Mais il est censé être bleur Moi je trouve au contraire qu'il met en avant toute la texture de ma peau Et moi j'ai de l'acné Donc bah des aspérités j'en ai plein quoi Donc bref ce que je vais faire c'est que je vais couper Je vais avancer un petit peu mon teint Et je vous reprends pour blush et bronzer A tout de suite Et remercie Nicole Qui a mis son anti-cerne et poudré son teint Avec exactement les mêmes produits qu'hier Et je viens de me munir de ce petit pinceau Bisous de chez Technique Pour venir appliquer de nouveau du petit bronzer Le Beta Biscuit J'ai bien aimé hier La formule est pigmentée Donc il faut être prudent Mais je trouve que c'est une formule crème à poudre Bah qui fonctionne Après c'est plus sur la teinte que j'ai choisie Ou je la trouve peut-être à peine chaude Pour ma carnation Et j'ai en appliqué Il sent vraiment comme le Butter Blush Je trouve de Fish and Formula Mais sinon je trouve qu'ils se font très très bien Dans mon teint Qu'ils se dégradent très bien Mais je pense qu'il existe des teintes plus froides Moi j'ai pris cette teinte là Parce que comme je vous disais Quand je l'ai acheté Et bah il était vraiment ultra viral ce produit Donc il restait pas beaucoup de teintes Et forcément je pense que les teintes plus froides Elles étaient déjà parties Et je vais venir prendre mon pinceau Cream Brush De chez Zoéva Pour venir tester le second blush Que j'ai en ma possession En teinte My Butter Half C'est un rose qui est assez froid Et là je me dis que j'ai pas été très maligne Parce que j'ai fait un maquillage rose chaud Alors j'ai un blush rose froid Oh waouh Nicole m'a vraiment tapoté beaucoup J'espère que j'ai pas tout enlevé non plus Et j'ai quasiment tout enlevé J'ai en disposé un peu des deux côtés Hop Hop Et j'ai commencé direct à le travailler Ah il est mignon Ça va très bien matcher avec mon look du pot Je ne sais pas pourquoi Ça s'est arrêté de filmer Et je n'ai aucune idée Du moment où ça s'est arrêté de filmer J'ai beaucoup aimé le blush J'aime bien la teinte Je le trouve ce petit rose Ultra mignon C'est très frais Très pétillant Ces trois produits teints Je les trouve excellents Mais de manière générale Je crois que NYX est meilleur sur le teint Que sur les yeux Et puis du coup J'ai fait mes sourcils Mais ça clairement Vous l'avez pas vu Ça je suis quasiment sûre à 100% Que ça n'a pas filmé Mais c'est exactement la même manière qu'hier C'est à dire Broglou et Lift & Snatch Voilà Donc bah on se reprend pour Continuer le maquillage des yeux J'avais envie de faire un rat de cil jaune Mais je le sens pas trop là Je vais venir reprendre le picking brush de l'étal Je vais rester sur mon rose Et dégrader tout avec le jaune Et en lui tout seul Il marque hein Vous voyez C'est juste que j'ai l'impression Qu'il faut pas trop y travailler quoi Et je vais venir reprendre Mon petit pinceau l'étal avec le jaune Et je vais venir Tout dégrader Ah bah là il a l'air de ressortir un peu Après c'est des teintes Toutes celles que j'ai utilisées aujourd'hui là Que je trouve magnifiques Qui je trouve vont super bien ensemble C'est juste que Je suis pas hyper à l'aise en utilisant cette palette quoi Et pourtant je trouve l'harmonie vraiment sublime Je suis un peu triste en fait je crois Parce que j'aurais adoré qu'elle fonctionne aussi bien que la nude Et je vais venir reprendre juste ma petite liaison là Avec le rouge Je vais remettre mon petit orange en point interne Avec ce petit pinceau plat de chez Max & More Oui je pense que c'était le bon choix Ça apporte pas de particulière en plus de lumière Mais en fait il n'y a pas de jaune lumineux Ça je trouve que c'est dommage J'aurais beaucoup aimé Bon bah voilà pour le travail des fards Je vais m'approcher pour vous le montrer de plus près Voilà pour le travail des fards Je vais couper Je vais faire crayon liner mascara Je vais re-utiliser le picking Mais je vais pas vous le filmer Parce que je vous l'ai déjà filmé hier Fini le look Et puis je reviens pour la conclusion A tout de suite Et voici le look final de la Nicole Alors j'ai été obligée de m'avancer un peu Parce que si je recule Voilà Et voici la version finale de ce deuxième look Réalisé avec les produits de chez NYX Cosmetics Et du coup ça corrobore bien Avec ce que je vous avais dit en intro Sur ce que je pensais des produits NYX jusque là C'est assez disparate Après il n'y a aucune marque Dans laquelle il y a 100% que des bons produits Et aucune marque Dans laquelle il y a que 100% de produits mauvais Et bah NYX n'échappe pas à cette règle On a quand même des gros écarts Et NYX est excellent Et fait partie des meilleurs Sur certains types de produits Et sur d'autres Bah c'est beaucoup plus délicat Les bases NYX ne sont pas très chères Et elles sont plutôt très qualitatives je trouve Le fond de teint C'est un mais C'est pas un nom catégorique Parce qu'il est pas cata Il est mat Il tient plutôt bien Mais je le trouve un peu sec Et je trouve qu'il a tendance à marquer Mais je trouve qu'on est loin D'être sur quelque chose de cata Et de mauvais Pareil pour l'anticerne L'anticerne Le Bare With Me Je l'ai détesté Mais vraiment viscéralement détesté Cet anticerne Mais parce qu'il ne convenait pas à ma peau Je sais qu'il y a des gens Qui l'ont adoré Autant que moi je l'ai détesté Ces nouveaux produits là qui ont été viraux Sur les réseaux sociaux Les butter blush Et les butter bronzer La formule je la trouve Est assez équilibrée Et réussie Parce qu'effectivement On a ce côté crémeux Qui fait que ça se blend super facilement Mais ça fait du poudré Qui est tout doux Et les teintes sont vraiment Très très mignonnes Quand on les ouvre On a l'impression que c'est vraiment Très très lumineux Dans l'effet Sur mon teint C'est satiné Et je trouve ça très joli Et très mignon Au niveau des palettes C'est le grand écart Au niveau de la qualité Les palettes de nude Je les trouve très bien Très facile à utiliser Confortable à utiliser Fun Après sur les palettes de couleurs C'est pas la folie Vraiment sur les palettes pour les yeux C'est très aléatoire On a du génial Et du pas ouf Et pourtant c'est exactement La même gamme de palettes NYX Qui pourtant a une DA Qui est hyper colorée C'est même le principe de la marque Qui a une identité assez jeune Assez pop Assez pétillante Assez colorée Original et tout Et bah je trouve que c'est pas là Où ils sont les meilleurs Tous les produits NYX Que j'ai utilisés pour les sourcils Sont excellents Et je sais que je suis pas la seule A penser ça Parce que si on regarde Sur les réseaux sociaux C'est des produits Qui sont utilisés Par énormément de monde Et très très aimés Par énormément de monde aussi Le Epic Ink Est une référence absolue Dans le monde des eyeliners Et spray fixateur Bah écoutez C'est le deuxième spray fixateur NYX que je teste J'avais aussi testé Le matte finish Et il était très bien Et ce spray marshmallow Que j'ai appliqué aussi aujourd'hui Est très très bien Et du coup je pense Que c'est une marque intéressante Parce qu'elle propose Beaucoup de nouveaux produits Les produits lèvres C'est un petit peu les absents De cette vidéo Parce que j'en ai presque pas Et le seul que j'avais Est périmé Mais il était très bien NYX est très connu aussi Pour ses produits lèvres Mais voilà En fait renseignez-vous Sur NYX Parce que finalement Tout le monde est assez unanime Sur les produits qu'ils aiment Et unanime aussi Sur les produits qu'ils n'aiment pas Les seuls produits Où ça va être plus flou Ça va être sur les fonds de teint Et les anti-cernes Mais dans ce cas là Ça s'explique par le type de peau J'espère que l'idée de la vidéo Vous a plu Et j'espère que la vidéo Aussi vous a plu C'est une vidéo Qui me tenait un petit peu à cœur Donc voilà J'espère qu'elle vous plaira Et si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter, partager A vous abonner Pour soutenir Nicole Moi je vous remercie D'être restée jusqu'au bout Je vous remercie d'être là Je vous remercie d'être vous Je fais des gros cœurs sur vous Et comme dirait la mère De mon cher éteindre Alors moi yet Nicole Oh Nicole Oh Nicole Sweet cheeks Meow